Après avoir frappé de plein fouet les Caraïbes, c'est-à-dire Puerto Rico et la Dominique, l'ouragan Maria continue son chemin. Le système en question, qui est actuellement de catégorie 2, laisse des vents à plus de 195 km à l'heure et est présentement positionné sur le nord des Bahamas. Encore ce week-end, on va suivre son évolution. Ce déplacement se fait à une vitesse de 15 km à l'heure. D'ici au début de la semaine à venir, on prévoit que le système en question faiblisse, c'est-à-dire qu'il devienne un ouragan de catégorie 2. Il faut dire que plus au nord de l'océan, la température de l'eau est plus froide. C'est ce qui va faire en sorte que l'ouragan va perdre de son énergie, ce qui est une excellente nouvelle. Malgré tout, d'ici à mercredi prochain, le système va se rapprocher des côtes et pourrait potentiellement affecter la Caroline du Nord. On prévoit des rafales soutenues, bien entendu, mais des accumulations d'eau significatives. Déjà, des rafales ont soufflé à plus de 180 km à l'heure. Ça avait lieu vendredi très tôt en matinée. Et d'ici à la fin du week-end, on prévoit évidemment que le système faiblisse, mais encore une fois, les vents seront significatifs et pourraient souffler facilement au-delà des 100 km à l'heure. C'est ce qui sera à surveiller sur les ondes de météo-média. Sous-titrage Société Radio-Canada